Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais te montrer un site internet et une application Chrome que tu vas pouvoir ajouter qui va te permettre d'avoir une vue d'ensemble de toutes les ressources et info, design, web, application, UI, UX tout ça sous un seul toit et gratuit c'est vraiment une ressource que j'avais envie absolument de te partager donc regardons ça ensemble maintenant Hello, moi c'est Kévin et donc aujourd'hui je suis ravi de pouvoir te partager ce site internet qui va faire partie de mes sites favoris de ressources alors tu sais que tu as accès à ton tableau de bord avec pas mal de ressources pour chaque fois la vidéo, les photos, typographies, logos, etc ici je vais te montrer une petite extension Chrome que tu vas pouvoir installer et c'est 100% gratuit où tu vas pouvoir faire de la veille pour tout ce qui est web design parce qu'il reprend tous les plus gros sites et tous les plus gros projets à voir en ce moment tout ça sous un seul toit dans une petite application et donc je trouve ça super pratique alors regardons ensemble à quoi ça ressemble et donc ici pour la retrouver déjà j'ai eu un peu du mal c'est une application que j'ai vue sur les réseaux sociaux et donc quand tu tapes Panda sur Chrome il n'y a pas spécialement tu vois tu as des trucs de Panda, des images, etc mais tu n'as pas tout de suite l'application donc n'oublie pas d'indiquer Panda 5 et comme ça tu vas arriver sur l'extension Chrome Panda 5 et alors là tu vas pouvoir l'ajouter à Chrome et ça va devenir vraiment une petite extension Chrome et d'ailleurs le petit icône est sympa c'est un petit Panda tu vois ici que tu vas pouvoir cliquer pour accéder directement à ce site et donc qu'est-ce qui nous montre bien comme je le disais tous les sites les plus intéressants à visiter pour de la veille, pour de l'inspiration pour des astuces alors ça parle de design mais ça parle de développement également donc si tu es plus côté développeur et bien tu vas retrouver aussi tout ce que tu as besoin donc là par exemple ici ce sont des sites développeurs très connus et alors la particularité c'est que tu vois tu peux appuyer même sur plusieurs donc là voilà je peux choisir le layout donc là j'ai un, deux et puis là si je clique je vois le contenu donc là, allo, autorisé et donc là je peux voir l'article directement en question et puis je clique comme ça mais je peux changer aussi le layout donc si je veux plutôt voir ça, voilà, cockpit hop, je peux voir ça comme ça et quand je clique, alors je vois l'article voilà, je clique et je vois l'article hors du site mais j'ai d'autres versions donc format front-hands donc là voilà, de nouveau je clique, j'arrive sur une autre page mais je peux comme ça passer d'une vue à l'autre et qui est plutôt intéressante parce que si tu recherches un sujet en particulier et que tu veux une vue d'ensemble directement de tous les sites internet et bien tu vas pouvoir faire des recherches plus approfondies alors quand il y a un sujet qui te plaît tu peux aussi le bookmarker donc tu appuies sur la petite patte et il va te l'enregistrer tu as juste inscrit à ce moment là mais voilà, rien de... voilà, tout est vraiment bien foutu alors qu'est-ce qu'on a encore d'autre comme vue ? alors si j'enlève la layout voilà, je peux accéder donc à tous les feeds qui sont populaires et qui ont été mis par défaut donc là je n'ai rien rajouté ça a été mis automatiquement mais j'imagine qu'on peut en ajouter donc là si je veux ajouter un feed je mets le site web que j'ai envie de suivre et il va venir s'ajouter ici dans la liste donc voilà donc tu as vraiment les principaux tu as du Behance, tu as du Verge, TechCrunch tout est en anglais mais donc si tu veux avoir ta propre veille en français tu changes partout des sites en français et ça va te permettre d'avoir tout sous un même toit c'est pratique c'est aussi plus pratique à la lecture je trouve parce que quand tu ouvres comme ça plein d'onglets plein de fenêtres tu ne sais plus trop où tu es tandis que là tu arrives sur la page c'est une plateforme tu cliques sur le site ou les sujets qui t'intéressent actuellement et tu commences à faire ta petite lecture quand ça te plaît tu le bookmarkes et le sauver voilà je trouve que c'est vraiment un site qui est intéressant pratique ça manquait franchement moi j'aime beaucoup le côté tableau de bord c'est pour ça que j'en ai créé un et que je te donne l'accès c'est que j'aime bien avoir tout sous un même toit tout à disposition directement encore parfois dans les favoris quand tu ranges tes favoris ce n'est pas toujours pratique et puis tu oublies et puis tu es trop fainement dérangé bref ce n'est pas l'idéal mais donc ici voilà je trouvais que l'expérience veille et inspiration était unique et intéressante pour ça je voulais absolument te le partager dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires juste en dessous on se voit demain pour une nouvelle vidéo je te dis à bientôt salut ciao 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 ciao